allo allo ici CHPHD on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo cette fois ci à propos de la transition électrique est-ce la fin des véhicules à combustion on va le voir tout de suite tout d'abord on va commencer par des définitions très très simple le véhicule à combustion c'est un véhicule qui utilise de l'essence du carburant c'est à dire du pétrole du diesel ce que vous voulez pour pouvoir se mouvoir pour pouvoir se déplacer en contraste nous avons les véhicules électriques qui utilisent de l'énergie électrique pour pouvoir se déplacer donc un moteur qui tourne et puis pouf vous déplacer entre les deux nous avons un moteur hybride qui peut utiliser l'énergie des deux côtés donc ils prennent du côté de du carburant du côté de l'électrique dépendamment de comment vous conduisez et du véhicule et voilà vous vous déplacez maintenant on a également eu à un moment le l'énergie comment ça s'appelle hydrogène voilà ça c'est un type d'énergie que j'aime pas trop parce que le concept a l'air d'être vraiment fait pour vous prendre votre argent donc prendre l'argent de vos poches pourquoi pourquoi je dis ça si on arrive à convertir le plus possible de l'énergie solaire on aura à dépenser le moins possible par nous mêmes donc on n'aura plus à extraire les ressources du sol on pourra juste prendre les ressources du ciel qui bon dieu sait que c'est gratuit pour l'hydrogène c'est un peu plus compliqué pour l'hydrogène il faut l'extraire de compresser le stocker et vous le vendre dans des stations d'essence avec l'énergie électrique vous pouvez juste avoir un bon panneau solaire qui vous donne de l'énergie directement chez vous mais avec l'hydrogène vous devez aller encore une fois dans une station d'hydrogène c'est super intelligent pour pouvoir prendre de l'argent dans poche mais pour l'avancée de l'énergie renouvelable on n'a pas besoin de ce cette étape en extra cette étape en extra c'est juste pour vous prendre votre argent donc on prend juste l'énergie du soleil on l'utilise pour les batteries etc enrôle tranquille au lieu de continuer à faire je vais dire des méthodes plus archaïques pour vous prendre votre argent en gros d'aller à une station d'essence ou à une station d'hydrogène pour remplir votre tank et partir vous pouvez sauver du temps et d'argent en éliminant cette étape bon ça c'est juste mon opinion si vous avez dans les commentaires dès les bas qui pourrait inciter plutôt le véhicule hydrogène dites le moi dans les commentaires on va essayer d'en discuter je vais essayer de comprendre parce que moi jusque là c'est tout ce que je vois une petite parenthèse merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne qui laisse un like et également qui suivent mon contenu ça fait beaucoup beaucoup plaisir et ça mène à construire du contenu de qualité donc je le fais chaque semaine pour vous j'essaie de d'atteindre de nouveaux niveaux pour vous donc c'est très apprécié quand je reçois du feedback positif merci beaucoup et on continue maintenant où est-ce que le marché se dirige avec la compagnie tesla à partir de 2008 on a commencé à voir la montée des véhicules électriques jusqu'à présent où on est vraiment au début de la courbe en s c'est à dire que la courbe devrait être comme ça je vais essayer de le mettre sur l'écran mais vous voyez un peu donc on est à la base de la courbe en s ce qui fait que c'est ce moment où le le boost des véhicules électriques va vraiment commencer parallèlement on aura une descente du côté à combustion principalement parce que l'une des énergies remplace l'autre l'une des énergies est plus safe pour l'environnement est plus économique et l'autre commence à devenir un peu plus cher en fonction du temps là présentement juste avec mon exemple j'ai ma voiture électrique depuis près de deux ans maintenant le prix de l'essence a déjà doublé depuis le moment où j'ai payé mon auto électrique et maintenant on pourrait penser qu'avec tout ce qui se passe dans le monde quand le tout va se stabiliser et bien le prix va descendre mais non ne soyez pas si convaincu que ça parce que avec la montée des voitures électriques beaucoup de gens sont en train de faire la transition ce qui fait que à un moment pour pouvoir servir la population qui encore des véhicules à combustion qui sera bien plus réduite ça coûterait plus cher aux propriétaires de ces entreprises donc ils devront garder les prix où ils sont ou même les augmenter pour pouvoir faire du profit parce qu'on s'entend qu'une entreprise c'est pour faire du profit c'est pas de la charité et à ce moment là ça veut dire que ça deviendra encore plus dispendieux d'avoir un véhicule à combustion qu'un véhicule électrique et même avec l'avancée des véhicules électriques les gens commencent à comprendre que l'électrique est plus fiable électrique est plus solide électrique est plus vivant vous avez beaucoup plus de sensations avec et sont en train de doucement shifter vers l'électrique parce qu'on s'entend que c'est pas toutes les véhicules c'est pas tous les véhicules à combustion qui deviendront des véhicules de collection beaucoup de véhicules qui ont une appréciation générale dans la population générale comme des véhicules de luxe pourront passer cette catégorie et aller dans les véhicules de collection oui pourront continuer à rouler même si potentiellement on aura plus de taxes dans le futur à cause des véhicules à combustion c'est j'invente rien c'est vraiment des pourparlers qui sont en train de se faire actuellement mais un véhicule à combustion va vous coûter plus cher dans le futur que maintenant juste à cause de la transition on devra compter la valeur de revente qui va diminuer on va compter le manque d'engouement par rapport à ces véhicules là et on devra compter à les économies également donc en mettant tout ça dans un bol ça deviendra compliqué de faire le choix d'aller vers un véhicule à combustion en ce moment nous sommes dans cette période là où l'achat d'un nouveau véhicule à combustion pour être très dangereux pour votre argent je ne suis pas l'analyse financier je donne juste mon opinion mais en regardant les faits en regardant la situation voici mon analyse personnelle vous êtes libre de m'écouter de pas m'écouter voici ce que j'en dis par rapport à la transition qui se passe les véhicules à combustion vont devenir de plus en plus dispendieux pendant que les véhicules électriques vont devenir de moins en moins cher ils vont pouvoir être plus en plus intéressant pendant que les véhicules à combustion vont être plus endommageant donc beaucoup plus de dépenses beaucoup plus de maintenance et une baisse de la valeur de revente donc vous allez à un moment arrivé un statu quo où personne ne voudra plus acheter des véhicules à combustion et là vous êtes bloqués avec le véhicule mais est ce que ce véhicule a pour être considéré comme un véhicule à combustion non pardon comme un véhicule de collection nous dépend du véhicule ça dépend du véhicule donc vous serez peut-être bloqué avec un véhicule qui fait pas vraiment votre affaire donc payer un véhicule neuf maintenant en 2022 ou espérer le revendre dans trois quatre cinq ans ce sera compliqué ce sera très 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 compliqué mon conseil éloignez vous d'ores et déjà des véhicules à combustion parce que la durée de vie moyenne d'un véhicule on va dire quoi cinq six sept ans dix ans et après ça vous en faites quoi du véhicule dans dix ans à partir de maintenant on sera en 2032 et on sera vraiment dans les véhicules électriques la personne ne voudra plus de ce véhicule à moins que vous l'envoyez dans les pays un peu moins développés qui qui utilisent toujours principalement le carburant mais là même vous allez déjà perdre beaucoup une grosse partie de votre valeur de deux départs vous allez perdre une grosse partie de votre valeur de départ parce que ce serait pas les mêmes prix qui seront à voir donc vous le dire en même temps et imaginons que ces pays là décide de se concentrer également sur l'avancée électrique et chiffre de leur côté là vous êtes dans la merde je suis désolé mais c'est ce qui va se passer donc mon opinion à moi c'est que les voitures à combustion font de moins en moins le sens pendant que les voitures électriques font de plus en plus de sens donc pour vous protéger pour le futur commencez à penser à cette transition parce que dès qu'elle décolle on peut plus s'arrêter et si vous avez un véhicule que vous venez de payer neuf disons en 2024 et l'état parce que non le les taxes vont doubler sur les véhicules à combustion en 2025 vous serez dans les problèmes ce que je vais éviter donc garder un bon oeil sur la transition électrique les véhicules électriques on veut vous faire croire qu'ils sont mauvais mais ils sont merveilleux j'en ai à depuis près deux ans ou deux ans déjà et c'est merveilleux j'ai jamais été aussi content d'avoir une automobile j'ai presque pas de maintenance à part les changements de pneus en fonction des saisons et c'est tout en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires si vous avez un véhicule hybride et que vous pensez que hybride c'est le futur dites le moi je veux l'écouter je veux comprendre vos vos raisons vos arguments si vous avez un véhicule comment ça s'appelle hydrogène et que vous me dites que non l'hydrogène c'est le futur j'ai beaucoup beaucoup envie d'écouter vos arguments donc dites le moi dans les commentaires on va se faire un petit débat s'il ya du monde l'envoi et on va essayer de discuter du futur parce que le futur honnêtement moi je le vois super brillant on va créer un monde meilleur et de moi qui sera fantastique et j'ai hâte de voir ce qu'on va créer dans notre génération donc c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à souscrire et à laisser un like si vous aimez mon contenu c'était CHPHD et on se retrouve à la prochaine peace Sous-titrage ST' 501